Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la patinoire des Mélès pour ce cinquième acte de la demi-finale des play-offs de Swiss League de hockey sur glace entre le HTC La Chaux-de-Fonds et Turgovie. Le HTC qui mène 3 à 1 dans cette série et qui a premier puck de finale ce soir. En cas de succès, les Chaux-de-Fonniers joueront donc cette finale. Une chose qui est attendue ici au Mélès depuis 10 saisons, mais ça ne sera pas simple face à ces Coriaces turgoviens qui donneront tout. C'est une évidence, le HTC qui a gagné ses deux matchs ici contre Turgovie dans cette série, mais à chaque fois en prolongation 4 à 3 puis 5 à 4. Je vous souhaite un excellent match. Daryl Jeanneret, vous suivez le HTC un peu depuis le début de la saison. Là, ils sont à 20 minutes d'une qualif pour la finale des play-offs de Swiss League. Vous le sentez bien ? Oui, je me sens bien, je me sens bien parce que ça me rappelle plein de bons souvenirs d'il y a longtemps, il y a 10 ans. La dernière finale, c'était il y a 10 ans. Et il y a 11 ans, c'était aussi une finale deux fois contre Lausanne, nos meilleurs ennemis. Et là, à 20 minutes du terme de ce match, c'est clair, Chaux-de-Fonds, s'ils arrivent à passer, ça va recréer des émotions. Et ça va aussi nous faire repenser à ces belles années qu'on a eues il y a 10 ans dans ces finales de Ligue B à l'époque contre Lausanne. Justement, il y a 10 ans, c'était la dernière finale du HTC contre Lausanne. Vous vous rappelez du score de la série ? Oui, c'était 4 à 2 pour Lausanne, mais en 2009, en 2008, c'est surtout ça l'important. On perdait 3 à 0 dans la série, puis on a gagné 4 à 3. On allait gagner à Malay le dernier match et on était 1000 Chaux-de-Fondsniers. Et ça, c'est des souvenirs qui resteront pendant des années encore. L'entraîneur de l'époque, lors de la dernière finale du HTC en play-off, c'était qui ? Lors du 4 à 2 ? Exactement. J'ai un doute, mais c'était pas Gary Sheehan, c'était celui qui était avant Gary Sheehan, mais j'ai un petit doute. Fils, c'était Gary Sheehan. C'était Gary Sheehan ? Ouais, alors j'ai un petit doute. Les années passent vite, quand même. Et puis les étrangers, vous vous rappelez ? Alors, c'était Dominique Forger et puis Alexandre Roy. Jonathan Roy, je crois. Jonathan Roy, oui, Jonathan Roy. Sacré duo d'étrangers, ça aussi ? Parce que l'année d'après, Lausanne était venue justement ici, en 2009, quand ils ont gagné 4 à 2. Ils avaient fait une petite banderole qui avait fait beaucoup de bruit. On vous prend le roi, on vous laisse les bouffons. Donc ça, on s'en souvient et elle avait fait du mal, celle-là. Et puis là, si le HTC est effectivement atteint cette finale dans 20 minutes, Longhenthal, Holton, vous avez une préférence ? Alors, j'aurais une préférence pour Longhenthal parce que la Chaux-de-Fonds, en ayant suivi presque tous les matchs cette saison, Holton nous a quand même posé beaucoup de problèmes. Elle nous a battu quand même 4 fois cette saison. Longhenthal serait, je pense, un meilleur adversaire pour les Chaux-de-Fonni. Merci beaucoup ! C'était bien. Alain Méville, voilà le heure. HTC est qualifié pour cette finale des play-offs de Suisse League. Ça faisait 10 ans que le club attendait ça. Fier de faire partie de cette équipe ce soir, je pense. Oui, bien sûr, on est fiers. On est fiers et puis on est là où on voulait être, où on devait être avec l'équipe qu'on avait. Justement ce soir, victoire 6 à 1, on a senti que vous avez maîtrisé le match pratiquement de A à Z. Ça peut paraître comme ça, mais on était un peu nerveux au début. Ça s'est vu avec les deux minutes. Après, ils ont marqué en powerplay. On a réussi à réagir directement après. Ça nous a fait du bien. Et puis c'est vrai qu'après le 2 à 1, le 3 à 1, ça nous a fait énormément de bien. Et puis après, c'est vrai qu'on était plus pour gérer le match. Et puis les buts là au troisième tiers qui se sont suivis assez rapidement, ça nous a bien aidé. Justement aussi ce soir, ce qui a été votre force, c'est notamment les supériorités numériques sur les trois premiers goals. En tout cas, vous marquiez à 54. Oui, exactement. Ça nous a fait vraiment du bien. Et puis j'espère qu'on garde cette réussite aussi pour mercredi prochain. Justement, vous gagnez cette série 4 à 1. Vous attendiez au fond de vous vraiment honnêtement à devoir suer plus, en tout cas plus longtemps. Non, chaque série a son histoire. Et puis, je veux dire la phrase typique, mais on prend match après match. Et puis, on a réussi à sortir victorieux 4 fois sur 5. Et c'est ce qu'on voulait. La profondeur de banc du HCC, elle a peut-être fait la différence selon vous. Votre équipe était globalement mieux armée pour passer. Oui, comme je l'ai dit avant, on est là où on devait être avec l'équipe qu'on a. On a vraiment 4 bons blocs. Et puis maintenant, le plus fun et le plus difficile arrive. Justement, cette finale face à Olten ou Langenthal, on ne sait pas encore, elle commencera ici au Mélès. L'avantage de la glace dans une finale où les joueurs, comme les dirigeants sont surchauffés, ça peut être une force, un indice supplémentaire ? Oui, bien sûr, c'est toujours plus plaisant de pouvoir jouer peut-être 4 matchs à la maison qu'à l'extérieur. Mais maintenant, je pense qu'en finale, c'est clair que si on a un public comme ce soir à la fin, ça va nous aider, nous pousser. Mais après, je veux dire, sur la glace, on verra pendant les matchs si ça fait vraiment un atout ou pas. Serge Pelletier nous a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas de préférence entre Olten ou Langenthal. Fais-le-vous, quel est votre discours entre ces deux formations ? La même chose, on est en finale et puis ça va être très dur et puis les deux équipes sont très bonnes donc on prendra celle qui aura. Et puis, je l'ai aussi déjà dit à Serge Pelletier tout à l'heure, une finale, vous le connaissez très bien, elle ne se joue pas, elle se gagne. Oui, j'ai des bons souvenirs pour la Ligue B donc on va essayer de les faire revenir. Merci beaucoup Alain Mierville, félicitations encore. Voilà Serge Pelletier, c'est fait, le HCC est de nouveau en finale des playoffs de Swiss League. Dix ans après, on imagine que c'est une grande, grande joie dans le vestiaire. Oui, c'est une belle satisfaction, disons que ce n'est jamais facile d'arriver jusqu'à la finale donc après une saison régulière qu'on peut dire réussie parce qu'on a terminé au premier rang. Alors maintenant le quart et la demi maintenant gagné donc on s'est réjouis justement de mercredi prochain de commencer cette grande finale. Justement, dans cette deuxième partie de série face à Turgovie, on a l'impression que le HCC était plus frais tout simplement que son anniversaire. Encore ce soir, Turgovie a paru avoir les jambes lourdes, c'était aussi votre constat ? Bon, d'un côté on est monté en puissance durant la série, de l'autre côté, c'est clair qu'eux ont joué sept matchs quant à joie donc sûrement que sur la fin de la série, il y a sûrement eu un peu de fatigue du côté de Turgovie donc on a pu déployer peut-être un peu plus notre fraîcheur qu'eux n'ont pu le faire. Ce qui est bénéfique aussi, c'est qu'en deux séries, vous gagnez 4-0 et 4-1, vous serez donc encore frais et vous aurez des jours de récupération avant d'attaquer cette grande finale. Oui, effectivement, disons que la finale commence mercredi prochain donc on va avoir le temps de se reposer un peu, de se préparer pour la grande finale, même si on ne connaît pas toujours notre adversaire. Justement, en parlant de cet adversaire, vous avez une préférence entre Holton ou Langenthal, honnêtement ? Non, pas vraiment, disons que lorsqu'on arrive en finale, même si on veut faire champion, il faut battre tout le monde. Alors, on verra qui sera l'adversaire pour la grande finale, alors mercredi prochain, on sera prêt. Et puis une finale, c'est connu, c'est le dicton qui l'a dit, elle ne se joue pas, elle se gagne. C'est clair, je veux dire, si on est rendu jusque-là, on a travaillé depuis les premiers jours du mois d'août, justement, pour atteindre cet objectif. Alors, ce sera à nous, justement, d'être à la hauteur pour pouvoir gagner cette grande finale. Merci Serge Peltier, et encore félicitations. Et voilà, c'est fait, le HCC, l'achat de fond est en finale des playoffs de Suisse League. Le HCC qui a gagné 6-1 ce soir à la patinoire des Mélèzes et qui remporte cette série face à Trucoville sur la marque de 4-1. Le HCC qui ne connaît pas encore l'identité de son adversaire en finale, ça sera soit Langhontal ou Holton. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le HCC recevra une de ses deux équipes mercredi prochain à la patinoire des Mélèzes pour ce premier acte de cette finale. Je vous souhaite une belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501